Bonjour et bienvenue dans cette minute de Sarah où nous traitons de façon concise et synthétique des sujets profonds et aujourd'hui le thème c'est qu'est ce qui fait que vous ne changez pas qu'est ce qui fait que vous ne bougez pas j'ai fait une formation récemment et vous savez que j'en fais j'en ai fait beaucoup toutes ces dernières années j'en fais moins je les choisis mieux pour autant ce qui m'a toujours interpellé déjà à l'époque de ma formation en programmation neurolinguistique c'était que il y a des gens qui font des formations qui lisent des livres qui sont même suivis en psy et puis bizarrement il n'y a rien qui se passe il n'y a rien qui change rien ne bouge et puis il y en a d'autres qui vont peut-être en faire moins et pour autant tout va se mettre en place de façon impressionnante alors je réfléchissais à ça je me disais mais c'est quoi la différence finalement c'est quoi cette différence et bien en fait la différence c'est la persévérance dans l'action on peut sortir d'un endroit d'une consultation de 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 formation vraiment brillante gonflé j'avais un prof qui disait un pumping un pumping un pumping il disait voilà en fait les gens quand ils sont en thérapie le drapeute en phase 2 fait pumping 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 et hop la personne ressort se dégonfle littéralement et puis il ne se passe plus rien c'était très drôle de continuer c'est ça et bien en fait voilà c'est ça c'est à dire qu'est ce qui fait que certains vont pumping pumping vont se gonfler et puis bizarrement changer changer tellement de choses dans leur vie modifier ce qu'ils avaient besoin de modifier et d'autres pas et bien c'est ce passage à l'action ce passage à l'action que l'on va retrouver aussi beaucoup dans le thème de la peur puisque la seule façon de sortir de la peur vous le savez c'est de passer à l'action il n'y en a pas d'autres il n'y en a pas d'autres vous pouvez vous réfugier dans votre lit tirer votre couverture au dessus de votre tête vous pouvez vous cacher vous pouvez crier vous pouvez troisième réaction du cerveau c'est c'est se congeler c'est à dire la pensée s'arrête tellement on est en état de choc et bien tout ça ne permettra pas de sortir de la peur évidemment ne permettra pas non plus de sortir de cet immobilisme que vous rencontrez probablement puisque vous arrivez sur comme moi sur des formations sur sur des thérapies d'ailleurs je n'hésite jamais si j'ai besoin de me faire aider par moment à le faire parce que je pense qu'il y a toujours plus de choses dans plusieurs têtes que dans une seule donc aujourd'hui c'est ça le thème c'est et si vous vous donniez les moyens de l'action ok peut-être que vous pourriez vous tromper peut-être que vous pourriez aller dans une direction et vous rendre compte après que ça n'est pas ce qui vous convient ou bien au contraire vous rendre compte que ça vous convient mais la seule façon de le savoir c'est d'essayer parce qu'autrement vous n'arriverez à rien j'avais hier soir une consultation avec une femme très très agitée tellement agitée qu'à un moment donné j'ai pris la décision d'arrêter cette consultation parce que il était bien clair que le projet n'était pas de changer le projet était d'exprimer encore et encore et encore la même chose tout en restant figé dans les mêmes comportements les mêmes pensées la même façon de vivre et c'est sûr que si on ne change rien si on ne met pas en place des actions il va rien se passer il ne va rien se passer donc hier soir c'était une décision que j'ai prise c'était d'arrêter cette consultation ça n'avait pas de sens donc voilà si vous preniez cette décision aujourd'hui cette décision de bouger ce que vous avez envie de bouger de passer à l'action posez vous la question de la plus petite chose que vous allez mettre en place pour passer à l'action c'est quoi ça peut être des tas de choses différentes imaginons que vous vouliez faire du sport peut-être que ça va être de regarder où il y a un club de sport à côté de chez vous imaginons que ce soit de mettre de l'argent de côté peut-être prenez 10 euros et mettez le sur un compte épargne peut-être commencer poser une action et tous les jours poser une action qui va aller dans le sens de ce que vous voulez vivre quand vous faites des formations quand vous faites des thérapies quand vous lisez des bouquins de développement personnel c'est parce que vous avez un projet un projet qui vous tient à coeur si vous ne posez pas d'action il ne se passera rien c'était mon coup de gueule du matin alors on y va même si je procrastine je remets à plus tard inspirer inspirer profondément et c'est vrai que j'ai accumulé thérapie bouquins séminaires inspirer inspirer profondément peut-être même que je sors d'un séminaire pour tout de suite aller dans le suivant inspirer inspirer profondément et je me rends et je me rends compte que ma vie ne bouge pas inspirer inspirer profondément et mon estime de moi descend inspirer inspirer profondément mon énergie descend inspirer 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 profondément inspirer profondément je me sens bloqué dans mes peurs inspirer inspirer profondément alors alors si je ressentais cette puissance de vie qui arrive en moi et qui dit ça suffit inspirer inspirer profondément si soudain si soudain si soudain je ressentais cette puissance de vie qui arrive en moi et qui dit je veux vivre et qui soudain pas survivre inspirez inspirer 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 profondément inspirez profondément inspirez profondément inspirer profondément respirer profondément je pourrais l'autoriser. Inspirez. Inspirez profondément. Alors voilà, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner. Là tout de suite, c'est quoi l'action que vous allez poser maintenant ? Allez-y. À très vite.